... Bienvenue, bienvenue sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF tous les jours en midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, Éclair TV numéro 23 sur votre satellite. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle de fait de société et bien entendu aussi de votre couple. Oui, on vous aide à aller mieux dans votre couple. C'est important de rester bien, de rester zen. Et pour en parler, bien sûr, de l'univers du couple, je reçois l'une qui a cassé Internet avec notre dernier sujet, Cindy Boucher. Qu'a-nous fait ? Bonjour, Stylee, bonjour à tous. Merci d'être sur le plateau parce que le dernier thème qu'on a abordé, je suis en couple mais je vis en célibataire. Je crois que ça a parlé un petit peu tout le monde. Vous avez beaucoup apprécié. Donc, j'ai été obligé de la réinviter pour un nouveau thème qui va peut-être vous ravir, mais je vis avec mon conjoint ou ma conjointe, bien sûr, parce que le mal n'est pas que sur les hommes. Mon conjoint ou ma conjointe est donc fainéant et fainéante. Ça arrive souvent, plus souvent qu'on le pense. Exact. Je rappelle que ce n'est pas moi qui donne les thèmes à Cindy. Elle me propose, on travaille ensemble, réunion de rédaction. Voilà, parce que j'ai l'impression que tu rappelles toutes mes ex. Lettrissi Ossène, I see you. Donc, mon conjoint est fainéant. Ça arrive. Ça arrive souvent. En fait, les personnes qui viennent me voir me disent constamment, c'est moi qui ai la charge de tout à la maison. Ça peut être un homme ou une femme parce que ce n'est pas uniquement les femmes qui ont la charge de tout. Les hommes également. Certains hommes doivent s'occuper du ménage, du repas, de sortir des poubelles. Tout à fait. La femme est fermée, elle regarde les filles de l'amour. Exactement. Et vice-versa. Exactement. Petite question, première question. Mais au début de la relation, on sait quand même avec qui on sort. On sait qu'on ne va pas changer il ou elle en superactif. On sait déjà que bon, il ou elle a déjà des tendances à se poser. Donc, est-ce que le problème ne vient pas du début ? Alors, le problème ne vient pas uniquement du début. C'est-à-dire que quand on voit les choses, la personne peut surjouer, en fait, son comportement pour pouvoir attirer l'autre, pour montrer à l'autre, oui, tu as vu, j'ai fait le ménage. Ou encore, quand l'homme, par exemple, veut attirer la femme, il se dit, bon, tu es arrivé, voilà, j'ai fait le ménage. Ou alors, je n'ai pas encore bien, bien rangé, mais il vient de ranger. Exactement. Il a rangé. C'est un petit peu en désordre, excuse-moi. C'est un petit peu en désordre, excuse-moi. La série vient de passer. Tout à fait. Ça sent le produit. Oui, on connaît. Exactement. Donc, du coup, c'est soit à l'homme ou soit à la femme de dire dès le départ, ah, c'est vrai, tu as rangé, tu es sûre ? Ou, voilà, c'est dans la communication qu'on avance, qu'on dit à l'autre, voilà, mais gentiment, parce que, voilà. Bien sûr, parce que, ne prenez pas ton qui juge, voilà, ce serait bien si tu es rangé un petit peu plus. Tout à fait. Mais, autre question, est-ce qu'on n'espère pas souvent changer son ou sa conjointe, conjoint, conjointe, justement quelque chose d'autre ? On se dit, bon, pour le moment, il ou elle est comme ça, mais ne t'inquiète pas, avec moi, ça va changer. Et au final, ça ne change pas. C'est vrai. Parce que, dès le départ, forcément, au début d'une relation, on ne vit pas directement avec son conjoint ou sa femme ou son mari. Ça commence souvent, on commence à se fréquenter. C'est rare. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui, directement, se disent, viens habiter avec moi. Peut-être parce que la femme ou l'homme était en difficulté et que l'autre peut accueillir. Et du coup, on constate qu'on est plongé, qu'on est happé dans la réalité de l'autre, qu'il montre son vrai visage et qu'il ne fait rien. Eh oui ! Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les disputes vont commencer. Et pourquoi ce qu'on accepte au début ? Parce que souvent, on accepte un certain type, un certain caractère. Pourquoi ce qu'on accepte au début ? Au fil des années, on ne l'accepte plus. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Et puis, chose très importante, c'est-à-dire que lorsqu'on donne une habitude à quelqu'un, la personne va garder cette habitude. Et quand on lui donne justement ça, après, c'est tout le bras. C'est ça. Donc, on donne de mauvaises habitudes. Et voilà, j'ai des situations où des personnes, des hommes, des femmes qui me disent, voilà, je fais tout pour ma femme, pourtant, je vais chercher les enfants, je fais le repas. Quand elle rentre, elle n'a rien à faire, elle n'a plus qu'à se reposer, le repas est fait. Et pourtant, je constate qu'elle me fait la gueule ou alors, elle me trompe, elle a changé. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, il faut justement casser les habitudes. Dès qu'on sent que, voilà, ça y est, il commence à prendre un petit peu trop ses aises, ou elle commence à prendre ses aises, là, elle ne fait plus rien du tout, plus d'effort. Ouais. Voilà. Donc, dès les premières fois, alors, dès qu'on constate que, oui, ça a changé, eh bien, il faut discuter avec la personne et lui dire, bon, écoute, je constate que tu fais moins de ménage qu'avant, tu ne fais plus d'effort. Au début, tu as commencé, tu m'as montré un beau visage, et puis après, tout a changé. Parce qu'on lui a donné des habitudes, alors, forcément... Mais, forcément, il ne va pas se bousculer, vous l'avez habitué. Mais, bien entendu. C'est ça. Vas-y, continue. Et le pire, c'est que lorsque la personne a donné des habitudes à l'autre, voilà, l'autre va avoir du culot, souvent, pour exiger encore plus. OK. Exiger encore plus en disant, ah oui, mais pourquoi tu n'as pas acheté ça ? Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça ? Et pourquoi tu n'as pas fait à manger ? Voilà. Donc, on a du culot parce que l'autre a donné des habitudes, mais, en fait, la personne, elle ne voit pas que sa femme ou son mari est fatiguée. Elle ne perçoit pas, en fait, tout ça, parce que la personne se dit, bon, bien, comme tu fais, alors, moi, je te laisse faire et je ne m'occupe plus, ça y est, je me décharge. Mais tout le poids, bien, sur l'autre, et puis, à un moment donné, l'autre n'en peut plus. Et finalement, justement, comme tu dis, bien, ça dégénère et puis la personne ne l'accepte plus après un certain âge, puisque nous changeons en vieillissant, eh bien, il y a des choses, on fatigue et il y a des choses qu'on n'accepte plus. OK. Et peut-on vivre avec un fainéant, c'est-à-dire qu'au final, est-ce qu'on peut s'habituer à la fainéantise de son ou sa conjointe ? Je rappelle qu'on ne parle ni pour les femmes, ni pour les hommes, précisément, mais vraiment du conjoint-conjointe. Voilà. Alors, peut-on s'habituer à la fainéantise ? Ah, c'est compliqué de s'habituer à la fainéantise, voyons. Ah. Ben oui. Ça débord, la fainéantise, c'est chaud, on est bien, on dort, on bigope à tous les fainéants. Celui qui va, c'est, le fainéant, bon, il est dans sa fainéantise, donc forcément, tout baigne. Mais la personne qui porte le poids, justement, et qui fait tout, ben, à un moment donné, justement, on a dit que ça dégénère. Et est-ce que la personne qui fait tout peut devenir fainéante, elle aussi ? Parce qu'elle peut se dire, bon, allez, je balance tout, tant qu'à faire, si lui ou elle, elle est fainéante, vas-y, je deviens comme mon conjoint. Alors ça, c'est au moment où la personne n'en peut plus. OK. La personne, elle n'en peut plus, et puis, elle se dit, ben, bon, voilà, j'en peux plus, donc ça y est, je ne fais plus rien, tu te démerdes. Voilà. Et là, il peut être que ça va réveiller l'autre, on ne sait pas. Oui. Est-ce que souvent, dans des cas, ça peut réveiller l'autre ? Ça peut réveiller l'autre, tout à fait, tout à fait. Parce que l'autre qui rentre va se dire, oh, ben, elle n'a pas fait ça, et du coup, il n'a pas fait ça. Et la personne se retrouve, oui, mais il faut que je mange, mes vêtements ne sont pas lavés, alors que d'habitude, c'était lavé, c'était mon mari ou ma femme qui faisaient justement toutes ces tâches. Et dès lors que c'est plus fait, ben, la personne se retrouve sans vêtements. Voilà. Voilà. On ne peut plus aller au boulot. Il y a un cas comme ça, justement. Et la personne me disait, voilà, ben, quand il rentre à la maison, il se retrouve, il n'a plus de vêtements. Tous ses vêtements sont tassés, et puis il se plaint, il essaie de tourner le truc. Séduire un petit peu, dire, oh, ma chérie, tu sais, je n'ai plus de vêtements pour aller au boulot, donc voilà, et tout. Donc, on a ce cas de figure, et puis, l'autre doit résister, justement. Pour que ça puisse changer, il faut, parce qu'on donne des habitudes à l'autre, alors, pour que ça puisse changer, il faut casser les habitudes. Il faut casser les habitudes et renvoyer l'autre, forcer l'autre à changer ça, mettre un peu l'autre au pied du mur pour que ça secoue, on va dire. Justement, comment est-ce qu'on peut secouer sans forcément forcer ? C'est-à-dire que, bon, tout ce qui est brutal et compagnie, il ou elle, forcément, n'aime pas ça. Oui, ça ne marche pas. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de changer l'autre ? Par exemple, si on prend l'exemple de l'homme qui se réveille tous les matins, il se réveille tous les matins, le soir, bon, il arrive à sortir facilement avec ses potes et tout, on va faire la fête. Et puis, le week-end, quand sa famille dit, bon, vas-y, on va sortir un petit peu, il dit, non, là, je suis fatigué, je me lève à 14h, par exemple. Comment est-ce qu'on peut immiscer quelque chose dans sa tête pour, justement, le rendre un petit peu plus dynamique ? Alors, le fait d'insister, de gueuler, comme on a dit tout à l'heure, de crier après l'autre en disant, oui, je te répète tout le temps la même chose. En fait, on a un rapport d'adulte à enfant. C'est ça le problème. On a un rapport d'adulte à enfant et il n'y a pas de communication. Donc, ça, il faut casser ça également. On ne doit plus communiquer de cette manière avec l'autre pour faire passer un message en disant, ah, tu ne fais plus ça. Non, mais plutôt, dans le comportement, la personne doit d'abord changer, casser les habitudes qu'elle-même elle a données à l'autre. Donc, c'est elle qui change en premier pour entraîner l'autre vers le changement. C'est ça. Donc, en changeant, en arrêtant, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire à la place de l'autre. Donc, on confronte l'autre à ses propres tâches et puis on ne parle plus beaucoup. On ne parle plus avec insistance, en étant sous forme d'oppression. Voilà. On n'oppresse plus l'autre pour lui dire, vas-y, tu ne fais plus rien. Parce que l'autre va dire, oh là là, elle me saoule. Voilà. J'ai juste envie de partir. J'ai juste envie d'aller voir mes potes et me changer les idées. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai passé toute une semaine où j'étais vraiment… Stressée. Stressée. Bousculée. Bousculée. Voilà. J'ai juste qu'une envie, c'est m'allonger dans le canapé, jouer au jeu ou encore regarder un match de foot. Regarder Justice League de Snyder Cut. Tout à fait, c'est ça. Et puis, tout dépend du fonctionnement du couple également. Si le couple, en fonction des horaires, on se met d'accord avec l'autre pour que les choses soient faites, pour qu'elles soient établies. Et encore plus lorsqu'on a des enfants. Voilà. Donc, il faut… c'est une organisation avec l'autre. Parce que les habitudes sont nées et ont été justement données à l'autre parce que l'autre faisait tout. Il n'y avait pas vraiment d'organisation avec le partenaire. Mais c'était vraiment une organisation sans le ou la partenaire. Et la personne prend en charge tout en se disant, voilà, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça. Voilà. Mais quand on décide que l'autre également fait partie du couple et doit aussi participer, contribuer aux tâches, eh bien là, on va changer les choses. On va vers la communication en disant, non, mais moi je fais ça, voilà. Et c'est vrai que dès le départ, c'est mieux à instaurer comme fonctionnement. Si dès le départ, vous voyez que la personne, elle n'est pas à fond, à fond, à fond, les gars, vous ne vous écoutez pas Yung-Chang ? « Pape, moi je suis une autre dote », célèbre poète, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs parties de fainéantisme ? C'est-à-dire qu'on a parlé des tâches, ménagères, des enfants, on a parlé de l'organisation peut-être du couple, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de fainéantisme dans un couple ? Oui, alors, ça peut être… Par exemple, d'un point de vue plus peut-être personnel. Oui, ça peut être sexuel, oui, effectivement. Donc, on peut avoir le côté sexuel, mais le côté financier aussi. Ok. Voilà. Donc, le côté sexuel, comme je viens de dire, ça peut être soit l'homme ou la femme en étant trop fatiguée avec toute cette charge de travail. Mais oui, tu perds sa libido. Tu perds sa libido, n'a plus envie de l'autre parce que l'autre l'énerve, donc, du coup, il n'y a plus d'attraction vers l'autre. Et en ayant toutes ces charges et en reprochant tout le temps à l'autre, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, eh bien, derrière, n'a plus envie forcément d'avoir justement un rapport ou encore, lors du rapport, ça ne sera peut-être pas… Intense. Intense. C'est faire pour faire. Voilà, faire pour faire. La personne, elle est fatiguée et puis elle se dit, bon, c'est moi qui fais tout. Donc, pourquoi, lors du rapport, je vais lui donner vraiment tout ce qu'il veut ? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen de raviver cette flamme de cette partie, c'est-à-dire que même essayer de faire, je ne sais pas, des petits jeux, des petites paroles ? Est-ce qu'il y a moyen de raviver une sorte de flamme, justement ? Oui, c'est toujours possible parce que nous avons, comme je le dis souvent, notre cerveau, nous avons une plasticité, en fait, au niveau cérébral qui nous permet justement, en fonction de ce que nous vivons, du comportement, de changer en retour, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction des comportements que nous allons mettre en place, nous allons pouvoir justement changer à l'intérieur, voilà. D'accord. Du coup, on va intégrer un autre fonctionnement. Mais pour ça, ça se passe à deux et ça se passe au niveau des actes et au niveau aussi du verbal. C'est-à-dire que nous allons discuter avec l'autre et changer le comportement. C'est très important. Ok. Que la personne qui est justement tout ce poids puisse d'abord changer, puisse d'abord arrêter de prendre tout ça en charge. Alors, moi, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais si je ne le fais pas, comment ça va se passer ? J'ai peur parce que, voilà, l'autre ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Je leur dis, ben, ne faites pas. Ok. Ne faites pas. Et également, au niveau sexuel aussi, si vous êtes trop fatigué, ça aussi, vous arrêtez pour faire à l'autre comprendre, en fait, que je ne peux pas. Je suis limitée, je suis saturée, donc je ne peux pas. Voilà. Après, c'est personnel, c'est personnalisé. En fonction des situations qui me viennent, on va adapter, je donne des outils adéquats. C'est-à-dire que là, nous parlons de manière générale et vraiment, chaque personne vit dans son couple des choses singulières. Donc après, voilà. Et donc, au niveau financier… Financier, exactement. C'est la question que j'allais te poser. Très bien, vas-y. Au niveau financier, nous avons trop souvent tendance à croire que c'est l'homme qui doit toujours tout gérer financièrement. Voilà. Et du coup, ça fait que, voilà, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de poids. Et non, aujourd'hui, nous voyons bien que tout est cher, ça a changé. Ce n'est plus peut-être à l'époque où c'était comme ça, ou l'ancien temps. Voilà, femme à la maison qui gère et puis l'homme qui va au travail, qui ramène un petit peu, voilà, l'argent, le repas et compagnie. Tout à fait. Effectivement, ça a changé. Ça a changé puisque, justement, les femmes travaillent, les hommes travaillent. Du coup, voilà. Donc, c'est en A2. Il faut vraiment trouver un consensus A2 pour que financièrement aussi, qu'il y ait justement la part des choses. On a certains couples qui fonctionnent très bien de cette manière. C'est-à-dire que peut-être que l'homme va mettre peut-être plus financièrement, mais la femme va donner plus ailleurs. Voilà, en fait, mais il faut que ce soit équilibré. Ou alors, on a des femmes qui paient tout et les hommes, justement, qui sont fainéants, qui ne font rien du tout et qui portent ces hommes pour les tirer vers le haut. Mais en fait, la personne qui tire vers le haut, elle est tirée, elle, vers le bas. Vers le bas, tout à fait. Mais il faut prendre conscience de tout ça. C'est ça. Et finalement, est-ce qu'il y a moyen ? Est-ce que finalement, les gens... Parce que là, on a l'impression qu'une fois qu'on est dans cet engrenage, il n'y a pas de solution. Limite, la solution, c'est la séparation. C'est-à-dire que c'est deux caractères totalement opposés. Est-ce qu'il y a des couples, finalement, qui arrivent à surmonter tout ça ? Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous changeons. Nous avons cette capacité, des aptitudes, en fait, au changement. Et une fois qu'on comprend, qu'on intègre certaines choses, on comprend l'autre, on se met à la place de l'autre par empathie. D'accord. Donc, voilà, on se dit non, mais je prends du recul sur moi, moi aussi, qu'est-ce que je dois faire pour que mon couple aille mieux ? Mais si ça va dans un seul sens, ça montre bien qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, dans ce cas, oui, il peut y avoir éventuellement une séparation. Mais si ce sont uniquement de mauvaises habitudes que l'un ou l'autre a appris par rapport à ça et fait néant, eh bien, on peut voir avec lui si on discute pour le changement. Voilà. Excellent. Quel petit exercice qu'on peut faire en couple ? De petits conseils, bon, voilà, comme ça, à travailler chez soi pendant le couvre-feu, au calme. Tu as des conseils à donner à nos couples qui nous regardent, là ? Alors, si vous êtes dans cette situation et que l'autre est vraiment fainéant, comme j'ai dit, de toute façon, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas une chose en particulier, comme j'ai dit, parce que ça dépend des situations. Du coup, si vous êtes dans cette situation, il faut éviter d'en arriver, en fait, aux extrêmes, c'est-à-dire qu'on n'en arrive pas aux mains pour ça. OK. Voilà. Moi, je vous conseille, en fait, de sonner, en fait, un peu l'alarme, c'est-à-dire soit d'aller voir quelqu'un pour ça, pour ne pas vous retrouver. Parce que quand on est confiné ou quand on est vraiment toujours l'un sur l'autre, eh bien, voilà, c'est compliqué. Et du coup, on peut arriver aux extrêmes, en fait, pour ça. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'on en arrive là, que c'est une accumulation, une accumulation de choses et à un moment donné, on n'en peut plus, ça sature, ça risque d'exploser. Donc, avant d'en arriver là, dès que vous constatez que, voilà, il y en a marre, on va dire. Moi, j'en prends un petit peu les mots qui me viennent, qui reviennent constamment. On sent ça à rien souvent. C'est sorti tout naturellement. Voilà. Les couples, là, quand vous allez la voir, il y en a marre, on va les mêmes ici. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, quand on sent qu'on en a marre, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va partir, en fait, dans des choses négatives, comme je viens de le dire. Donc, on prend du recul. On se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à son caractère, à lui ou à elle, par rapport à la situation, pour qu'on puisse changer ? Et la violence, comme j'ai dit, ne fonctionne pas toujours. Parfois, c'est dans le comportement, mais des comportements fins, c'est-à-dire en finesse. On n'est pas là pour brutaliser quelqu'un. Alors, dès lors qu'il y a de la méchanceté, de la brutalité, ce n'est pas bon. C'est néfaste, en fait, pour la vie de couple, et lorsqu'il y a des enfants. Voilà. Donc, il faut pouvoir, justement, en finesse, dire, bon, il y a des choses qui ne vont pas. J'exagère parce que je fais tout. Du coup, il faut vraiment que ça change à la maison. Et j'ai tout sur les épaules. Voilà, je vais me calmer et me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'il change ? À partir de maintenant, je vais peut-être commencer à changer certaines choses. Et justement, si vous n'y arrivez pas ou s'il y a quelque chose, c'est l'occasion de venir, de faire appel à moi, pourquoi pas, avec plaisir. C'est bien, tu as super bien tendu la perche, justement. Si on veut faire appel à toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Exactement. Un Instagram ou même une adresse mail, vas-y, balance tout. Oui. Alors, vous pouvez, justement, me contacter et me retrouver sur Instagram et Facebook, cabinet Cindy Boucher, tout est collé. Ou alors, je donne également des ateliers pour les cours, pour la communication dans le cours, pour, justement, lorsque vous avez des difficultés, comme on vient d'aborder aujourd'hui, je donne des ateliers. Donc, n'hésitez pas à me suivre pour connaître les dates. Excellent. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez vu comme elle explique les situations. C'est propre, c'est clair, c'est net et c'est précis. J'espère qu'on a réussi à vous aider. J'espère honnêtement que vous allez rester ensemble parce qu'on a besoin de solidarité dans les couples, bien sûr, et d'amour. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Franchement, vas-y, je sens que tu as quelque chose à éguster. Oui, et je rajoute juste que mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 90 30 10. Voilà ! Elle a tout dit. Et puis, on se retrouve très vite, Cindy, parce qu'on a déjà l'autre sujet. Oui, on a plein de sujets pour vous. On raffole de ces petits moments avec toi. C'est vraiment génial. Merci d'être passée sur le plateau. Merci. Et à très, très vite. À bientôt. Nous, on se retrouve très, très vite aussi avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada